Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite qu'elles sont les messages avec le tarot. Alors, on a l'as de Denis, le 9 de bâton et la reine de Denis. Et on a le 4 d'épée. Alors là, il y a quelque chose qui se propose à vous sur cette semaine. Par contre, vous restez sur vos gardes. Par rapport à ce qui vous est proposé, on voit que c'est concret avec cet as de Denis. Vous voulez aussi protéger votre quotidien. Vous êtes un peu sur le qui-vive ou sur la méfiance. On voit qu'avec ce 4 d'épée, on parle encore de repos, de guérison. Il y a un besoin de réfléchir, un besoin de réflexion ici. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les scorpions sur cette semaine ? Alors, on a l'échec. Vous protégez ce que vous avez déjà, les scorpions. Là, la nouveauté, vous avez l'impression que ça va chambouler peut-être votre quotidien. que vous n'avez pas envie de perdre ce que vous avez déjà. Alors, on a l'échec, le miroir magique, la loi, le verdict et l'accusation. Bon. Ici, alors, soit il y a un retournement de situation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été vécu comme un échec pour vous. Et finalement, là, il y a quelque chose de plutôt positif qui arrive. Ouais. Il y a un compromis, il y a des accords, il y a une solution qui est trouvée ici. Alors, peut-être que dans le passé, vous avez échoué. Et ici, il y a quelque chose de positif. On parle de vérité ici, on peut parler aussi de verdict en votre faveur. Pour certains et certaines d'entre vous, si vous êtes dans une procédure, qu'elle soit juridique ou administrative. On a une vérité aussi qui sort et qui vous permet de sortir de ce sentiment d'échec, de défaite. Là, ici, clairement, il peut y avoir un revirement de situation. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a pour vous avec les 77. Quels sont les autres messages pour la semaine ? Alors, on a le renard. L'euro. Attention à vous financer Scorpion cette semaine. On a l'élévation, le contrat, la maison, le mouvement positif. Bon, alors, ici, il est question de faire attention à ses charges. Vous pourriez avoir une augmentation d'un abonnement, d'une facture que vous payez peut-être d'un prélèvement. Donc, faites attention à vos finances. Pour d'autres, il est question de gérer justement, de veiller. De veiller à vos finances, de veiller au côté financier et vous essayez de changer quelque chose pour pouvoir gagner plus. Voilà. Et si ce n'est pas pour pouvoir gagner plus, c'est peut-être pour améliorer un habitat. On vous dit oui derrière. Oui. Oui à la réflexion. Donc, ne faites pas les choses dans la précipitation. Il y a cette histoire de prudence par rapport aux dépenses. Il y a une élévation. Alors, soit des dépenses par rapport à un lieu de vie, soit il y a quelque chose à changer. Soit ici, vous allez, pour moi, vous allez essayer de changer quelque chose dans votre manière, de gagner de l'argent. Ou en tout cas, vous allez faire en sorte de pouvoir gagner quelque chose. Alors, ça peut être, par exemple, vous allez installer une pompe à chaleur pour faire des économies. Ou, comment ça s'appelle ? Des panneaux photovoltaïques, par exemple. Ça, c'est pour l'amélioration de l'habitat. Et sinon, c'est peut-être que vous allez vous faire un complément de revenu. Si vous travaillez, vous faites un complément de revenu. Vous faites une activité secondaire pour générer plus de revenus. Il est question aussi, pourquoi pas, de réfléchir à un investissement dans l'immobilier pour faire du locatif ou du Airbnb ou je ne sais quoi. Et on voit qu'il y a un mouvement positif par rapport à ça. Si vous êtes déjà dans ce cas-là, on voit qu'il y a un mouvement positif. Il y a des rentrées d'argent à venir. On voit une élévation. En tout cas, vous réfléchissez par rapport à ça. Ok, on va regarder au niveau sentimental. Alors, on a mon mental occulte, mes sentiments et je fuis lâchement. Donc, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Allez, pour les scorpions, au niveau sentimental et affectif, on a la carte de l'amitié qui s'est retournée là. Alors, on a la rencontre. On a le coup de foudre. Alors, on est dans l'immédiat où vous passez très très récent à la coupe. Donc là, on parle d'une rencontre. Coup de foudre. Pour d'autres, il y a un événement si vous êtes déjà en relation. Il y a un événement par rapport à la relation. On parle de la famille, du nom. Il peut y avoir des désaccords. Quelque chose avec un entourage ici qui pose problème, qui est assez négatif pour certains et certaines d'entre vous. À votre signe, il y a un balance scorpion sagittaire, la crise de burn-out. Il y a une crise émotionnelle en lien avec la stabilité. Alors, qu'est-ce qu'on a ? L'épreuve, l'élévation, la rivalité. Bon, pour les célibataires, plusieurs options s'offrent à vous. Vous ne savez pas où vous en êtes. Il y a quelque chose là. Alors, pour celles et ceux qui sont déjà en relation, on voit qu'il y a une épreuve. Il y a une évolution qui est difficile par rapport... Comment dire ? Il y a un entourage qui parasite ou une personne en particulier ou une situation là. qui parasite une évolution. On a la cigogne, la réflexion, la toxicité, l'addiction. Derrière, on a la chance. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, la passion. On retrouve votre carte. Donc là, on voit qu'il y a un couple. Homme, homme, femme, femme, homme, femme. Peu importe. On a le questionnement. Oui, j'ai l'impression que vous vous posez des questions par rapport à une relation qui est plutôt passionnelle ou fusionnelle ici. Il y a une opportunité, mais... Ou alors, vous vous posez des questions, vous demandez où veut en venir cette personne. Il y a un espoir aussi là qui ressort par rapport à vous sur une autre personne. Ici, on voit qu'il y a une difficulté à avancer dans une relation sentimentale ou tout simplement dans votre vie sentimentale. Vous êtes préoccupé par beaucoup de choses. Ici, on voit qu'il y a un entourage nocif, toxique. Ça peut être une situation aussi. Ce n'est pas que des personnes. Mais là, clairement, vous réfléchissez à ça. Qu'est-ce qu'on a derrière ? L'engagement. La tromperie, l'adultère, balance scorpion, sagittaire. Détachement, peut-être de lâcher prise. Oui. Bon, ici, vous n'arrivez pas trop à vous projeter. On voit qu'il y a des difficultés à s'engager ici. Peut-être que vous vous voilez la face sur ce que vous souhaitez et ce que vous êtes capable de faire actuellement, encore une fois. Pour d'autres, ici, ça peut être une relation que vous avez vécue. Enfin, voilà, vous n'avez pas envie de replonger dans l'illusion. Vous vous détachez d'une relation ou alors d'une situation, d'un bon tour à vis. Allez. On va regarder le message par décan. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et pour tout le monde, un déplacement va venir apporter du nouveau dans ta vie. Premier décan. Une mauvaise nouvelle arrive. Deuxième décan. Des accords vont être signés. Félicitations. Troisième décan. Une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Voilà, les scorpions. J'en ai terminé avec votre guidon. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Sous-titrage Société Radio-Canada